Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors, comme c'est écrit dans le titre, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos pour montrer ce que j'achetais comme manga. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait quand même être sympa de faire une vidéo justement pour vous montrer ce que j'achetais comme manga. Alors, par contre, il y a des périodes où je n'achète pas beaucoup de manga, déjà parce que j'achète en matériel, en costume, des choses comme ça. Du coup, je ne peux pas faire une vidéo toutes les semaines, toutes les deux semaines. Alors, je me suis dit, en début de mois, tous les 5, je vais faire une vidéo pour montrer ce que j'achète comme manga. Donc, une vidéo achat mensuel. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, il y a Prison School. Donc, pour ceux qui... Je ne sais pas si la focale se fait ou pas. Donc, Prison School d'Akirai Hiramoto qui est vraiment très marrant, que je trouve très sympa. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou à regarder l'anime, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, j'ai acheté le tome 4, en début de mois, c'était vers... Il y a eu un petit bug de carte SD, donc je verrai si ça remarche bien. Donc, voilà. Donc, je les ai. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Deweiser, de Ankama, donc les mêmes qu'ils ont fait Dofus. Donc, manga qui parle beaucoup de rock sur la société, des choses comme ça dans le futur. Assez intéressant, d'ailleurs. Ce n'est pas une lecture que je lis régulièrement, mais de temps en temps, j'aime bien acheter la suite. Donc, le tome 4. Après, je continue les Bleach. Donc, j'ai acheté le tome 69 de Bleach. Après, est-ce que Bleach s'est perdu ? C'est un peu moins bien. Je continue la série, mais... Voilà, c'est la série que je lis, en fait, sans réfléchir, sans me prendre la tête, parce que je ne cherche plus à réfléchir avec cette série, en fait. Donc, voilà. Donc, le tome 69 de Bleach, qui est quand même très intéressant, mais voilà. Plus intéressant, d'ailleurs, il y a un épisode qui est sorti il n'y a pas longtemps, le tome 4 de One Punch Man, que j'ai acheté ce mois-ci, qui me fait beaucoup rire. Et que je lis beaucoup, en fait. Donc, le tome 4 de One Punch Man, il faut... N'hésitez pas, si vous n'avez pas regardé l'épisode, n'hésitez pas à le faire un tour. Si vous n'avez pas regardé l'épisode, et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour à regarder One Punch Man. L'anime ou le manga, ça vaut vraiment le coup. Alors, manga que vous allez très rapidement, voir, c'est Green's World, que j'ai acheté ce mois-ci, qui... est très sympathique. Manga de Yusuke Osawa, c'est vrai que je ne dis pas toujours les auteurs, je n'y pense pas tout le temps. Enfin, j'en parlerai très rapidement dans un épisode de Speed, qui arrive la semaine prochaine. Ou pas. C'est une surprise, je ne sais pas. Bref. Donc, Green's World, qui est très intéressant, et que je parlerai prochainement. Souvent, je fais... Il y a la focale qui m'est faite ? Ouais. Souvent, je fais les magasins d'occasion, donc, d'ailleurs, pour avoir une grande collection, n'hésitez pas à faire des isekages, des choses comme ça. Il y a souvent des bonnes offres. Et du coup, dans une brocante... Oui, au magasin d'occasion, isekages ou les brocantes. Et dans une brocante, j'ai trouvé trois tomes de Beck, une série que je continue et que j'ai bientôt fini, d'ailleurs. Donc, tomes 18, 19 et 22. Du coup, il me manque le 20 et 21. C'est un peu dommage, mais du coup, je poursuis la série et j'avance bien. C'est la série toujours sur le rock, qui est très intéressant. Je suis beaucoup sur le rock en ce moment. Je sais pas, je suis beaucoup dans la musique, en fait, dans les mangas. Ce qui est un peu paradoxal, puisque dans les mangas, tu n'entends pas la musique. Mais l'histoire est bien. Donc, trois tomes de Beck, n'hésitez pas à regarder aussi. Donc, c'est de... Harold Sakwishi. C'est vrai que je ne me suis jamais renseigné sur l'auteur de Beck. Mais bref, donc Harold Sakwishi, que je ne connais pas du tout comme auteur, mais qui fait des... des bonnes choses. Un peu plus connu pour moi de Yukiko Kishiro Gum, Last Order, qui est le dernier tome que j'ai acheté ce mois-ci, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas acheté beaucoup ce mois-ci de manga. Parce que j'investis pour la fin de la saison, épisode 10.5. Pour ceux qui se demandent pourquoi à la fin de l'épisode de One Punch Man. Donc, comme j'investis beaucoup en ce moment dans la série, du coup, c'est un peu moins dans les mangas. C'est ça qui est paradoxal. quand tu fais une chaîne sur les mangas. Oui, je bégaye beaucoup dans la vraie vie. C'est très problématique. L'épisode, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts. C'est ce que je bégaye. Donc, Gum Last Order que je n'ai pas encore lu. Parce que j'attends de finir d'abord les Gum. Et voilà. Donc, c'est fini pour les mangas de ce mois-ci. Du mois de septembre. Et... Donc, j'espère que ça vous... C'est la première fois que je fais ça. Donc, je ne sais pas encore trop comment animer ça. Donc, il faudra que je regarde que je m'entraîne. Si, voilà. N'hésitez pas à me faire des propositions si vous voulez que je fasse des choses spéciales quand je parle des mangas que j'achète. Parce qu'au final, c'est juste ça. Je dis quel manga j'ai acheté. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour le GDMP Speed 5 qui arrive la semaine prochaine. Et en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions pour l'instant. Blabla. Pour l'entraînement de Saitama, des choses comme ça. D'ailleurs, je fais cette vidéo assis parce que j'ai mal aux jambes. J'ai vraiment mal aux jambes et aux abdos. C'est pour ça que je suis assis dans cette vidéo parce que vraiment. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour comment animer ça. Parce que c'est la première fois que je fais une présentation d'achat mensuel. Donc, je ne sais pas encore trop bien le faire. Tous les mois, ça va tout à petit. Je vais trouver des trucs à faire. Vous n'inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à me proposer des choses pour mieux animer ça. Donc, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc, je vous le remontre tous vite fait. De visor, il est à l'envers parce qu'il est français. Du même, il est à l'envers parce que je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous le remontre tous vite fait. Donc, c'est l'achat du mois. Enfin, les achats du mois, du moins. Sachant que là, je vais juste faire des achats pour le mois prochain et ça va être un peu plus intéressant comme manga. Parce qu'il y a des perles qui sont arrivées. Des très belles perles qui sont arrivées que je ne montre pas, du coup. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour le JMP Speed 5. L'écriture de le JMP 8 a très 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 bien avancé. Il va être plus rapide à filmer d'ailleurs que toujours plus rapide comme je l'avais dit d'ailleurs dans l'instant Blablabla. Et on se retrouve d'ailleurs pour l'instant Blablabla. N'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. C'était Jérôme JMP pour l'achat mensuel de septembre. Première vidéo qui est un peu maladroite d'ailleurs. Mais j'espère que vous avez apprécié. Salut !